Dans le monde, 70 % des femmes sont confrontées à des violences. Dans la plupart des cas, cette violence est exercée par le conjoint de la victime. Il m'a pris de mon cou, il m'a fait voler, j'étais à la salle des huit morts. Selon la Banque mondiale, ces actes sont un point tel que les cas de viol et de violence conjugale représentent un risque supérieur pour une femme âgée de 15 à 44 ans que le cancer, les accidents de la route et même la guerre. Pourquoi je suis tombée en amour avec ce gars-là? J'avais tout simplement 17 ans. C'était lors d'une parade de mode. Il était là, il participait comme moi. Je le trouvais tellement beau, souriant, gentil. Une copine a décidé de me le présenter parce qu'elle me trouvait de son goût. Je l'ai rencontré, je le trouvais super sympathique. Il m'emmenait partout, il y avait toujours des nouvelles voitures. Il m'emmenait danser, il m'emmenait dans toutes sortes d'endroits. J'étais heureuse, je trouvais qu'il me donnait beaucoup d'attention. C'était agréable, les moments passaient avec lui. Au début, il était beau, il était gentil, il était attentionné, il était drôle. C'était un homme qui paraissait bien. Il était gentil, doux, poli. Il était galant. Il m'aimait chercher au travail. Je voyais qu'il avait des valeurs familiales qui étaient très semblables aux miennes. Il venait d'une communauté ethnique qui, pour eux, la famille était très importante. Alors, pour moi, qui était dans cette phase de ma vie très importante, où je voulais avoir des enfants, une famille, ça venait me chercher beaucoup, ça me parlait beaucoup. Alors, à ce moment-là, moi, j'étais en appartement, autonome, financièrement. J'avais ma voiture, je travaillais au centre-ville. Et j'avais des amis. Tout allait bien dans ma vie, finalement. J'avais pas de... j'avais eu de problème relationnel avec personne dans ma vie. Jusqu'au jour où j'ai eu ma première dose de violence, on avait été dans un party pour une compagnie pour laquelle je travaillais. Et puis, on dansait en cercle. À ce moment-là, il y avait un collègue à côté de moi qui préférait les hommes que les femmes. Mais on était là, on s'entendait super bien. On dansait, même pas collés, simplement en cercle. Lors de la soirée, une de mes collègues me disait, « Julie, fais attention parce que ton copain, là, il a pas l'air d'un bon gars. Puis il a l'air de quelqu'un qui est très possessé. Fais jaloux. » Puis j'ai fait, « Ben non, voyons donc. » On sort de la boîte de nuit. Il me dit, « C'est qui ce gars-là? » Je lui dis, « Mais de quel gars tu parles? » « Le gars qui dansait à côté de toi. » « Je suis un collègue de travail. » Il dit, « Il est intéressé à toi. » Je lui dis, « C'est pas possible. » Il aime les hommes. Il dit, « Non, il te fait à croire à ça parce qu'il veut t'avoir. » Puis là, en une fraction de seconde, il me donne un gros coup de tête sur ma tête, tellement fort que je me suis effrombée. Par terre, je suis tombée. J'avais la difficulté à respirer. J'avais 17 ans. J'étais naïf. À chaque fois, il m'expliquait que lui venait d'un milieu violent, d'un milieu difficile. Moi, j'en avais pitié. Je me disais que mon amour, je l'aimais tellement que mon amour allait le sauver. Je ne me rendais pas compte, mais je portais sa croix, en plus de la mienne, sur mes épaules. On a commencé à se fréquenter et rapidement, il m'avait expliqué qu'il avait été fiancé et que trois mois auparavant, sa fiancée s'était suicidée. Il s'était pendu dans la salle de bain qui venait de rénover, finalement. Je me souviens m'être dit, « Mon Dieu, c'est quelque chose. » Et je ne voulais pas le juger à cet effet-là. Je me disais, bon, elle avait ses raisons. Apparemment qu'elle avait été violée quand elle était plus jeune. Après ça, ça a continué. La prochaine fois, un mois plus tard, même pas. Il rentre d'une soirée, j'étais couchée, on était des colloques, on était quatre personnes qui partageaient un appartement. Il est rentré, il m'a réveillée, il m'a offert une rose. J'ai dit, « Mais pourquoi tu m'offres cette rose-là? » Il dit, « Tu ne l'aimes pas? » Il a pris ses deux mains et il m'a étranglée. C'est la colloque qui a entendu des bruits, qui a fait « Arrête! » Je suis tombée enceinte. Ça faisait à peu près un an qu'on était ensemble. Il me promettait que ça allait être fini, que ça allait être correct et qu'il allait guérir et que j'avais fini de vivre l'enfer. Mais c'était tout faux. J'ai été enceinte. Il ne voulait pas que j'aille mon bébé. J'ai passé au total pendant deux ans cinq avortions. Après ça, j'ai été vraiment perdue. Il m'est décessant. « Tu l'as fait parce que tu voulais. » Quand j'ai eu encore une... Parce qu'il ne voulait pas avoir de protection, jamais. Je lui ai dit, « Je vais quitter parce que j'ai encore... Je vais avoir un bébé et je vais l'avoir. » Je lui ai dit, « Je vais quitter chez ma mère. » Finalement, il a dit qu'on devrait le faire. Il voulait que je reste avec lui. J'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai passé depuis les six mois. J'ai été dans le lit parce que je ne pouvais pas marcher. Sinon, j'ai perdu mon bébé. Parce que c'est à cause de toutes les abortions que j'ai eues. Et bon, j'ai eu mon bébé. C'était correct pendant quelques... Les premières années, c'était correct. Lorsque j'étais enceinte, au moment de colère, je monte les escaliers. Il est frustré. Prends ma jambe. Me tire en bas de l'escalier. Encore une fois, parce que lui décide qu'il est en colère, me met dans un coin et m'interdit de me lever. J'avais même pas la possibilité d'aller uriner. Pendant des heures, j'ai dû rester dans un coin. Sinon, il me menaçait. Il me bousculait. Et ce qu'il aimait beaucoup faire, c'est se taper sur le torse en disant qu'il n'avait pas peur d'aller en prison pour moi. L'homme doux que j'avais rencontré, avec le temps... Je vois ça avec recul maintenant. Avec le temps, il s'est transformé en homme très, très sûr de lui. À la limite, mon Dieu, comme on peut dire, un caractère assez difficile. Mais je me disais, bon, OK, on n'est pas personne parfait. Et il est comme ça. J'étais capable de vivre avec ça à quelque part. Je ne voyais pas ça comme violence, tout ce qu'il y en a passé. Mais j'étais prise depuis, je pense, le premier moment qu'il m'a fait faire des choses que je ne voulais pas. J'étais prise avec ce qu'il voulait faire. Jamais je ne pouvais m'en sortir. Je ne pouvais pas parler avec les autres personnes. C'était seulement lui qui savait et qui blâmait tout ce que j'avais fait. Les agressions commises dans un contexte conjugal surviennent à l'intérieur de ce qu'on appelle le cycle de la violence conjugale. Ce cycle, qui est mis en place et orchestré par l'agresseur, lui permet de maintenir sa domination sur sa conjointe. Dans une relation conjugale marquée par la violence, ce cycle se répète plusieurs fois et s'accélère avec le temps. Je voulais me marier. Je lui ai dit, on a un bébé, on devrait se marier, mais il ne voulait pas. On s'est fiancées, ça s'est fait dans l'intimité. Et c'est là que ça a commencé, cette violence, qui est très difficile à décrire, parce qu'on ne commence pas avec une table derrière la tête, puis on se disait, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Moi, je m'en avais, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça, je n'endurerais pas ça. Ça se fait tranquillement. Les phénomènes d'emprise subis par les femmes victimes de violences conjugales restent encore très peu pris en compte. Pourtant, il est essentiel pour protéger efficacement ces femmes de reconnaître que cette emprise s'installe de façon sournoise et progressive par le conjoint violent. Ces actes ont pour effet de compromettre l'intégrité de la victime et se manifestent par des comportements quotidiens, depuis les menaces verbales, le harcèlement et les coûts superficiels allant jusqu'aux blessures graves. Elles comprennent la violence sociale, qui est mise en place dans le but d'isoler le plus possible sa victime du monde extérieur, pour ainsi mieux contrôler ses faits et gestes. La violence économique, qui touche à tous les aspects financiers et monétaires, tels que de se faire priver d'argent, se faire prendre son salaire ou se faire extorquer ses économies. La violence verbale, telle que de se faire rabaisser, insulter ou dénigrer par des propos dégradants. La violence sexuelle, qui implique de se faire dénigrer dans sa sexualité, de se faire imposer des actes au-delà de ses limites ou même de se faire imposer des relations sexuelles non désirées, se terminant parfois même par un viol. Certaines victimes consentent à avoir des relations sexuelles dans l'espoir de maintenir la paix et d'éviter la violence. La violence physique affirme la domination de l'agresseur. Elle se manifeste par des coups et des blessures de toutes sortes, allant de la bousculade, de la brûlure, de la morsure ou de la fracture jusqu'à l'homicide. Ces mauvais traitements physiques sont souvent déguisés en accidents. La violence psychologique est la plus difficile à détecter puisqu'elle est sournoise et s'installe de façon progressive. Elle implique de se faire manipuler, dénigrer et impose de chantage émotif à sa victime. Elle porte atteinte à l'estime de soi et à la confiance en soi et permet au doute de s'installer dans l'esprit de la victime quant à la responsabilité de l'agresseur relativement à la situation. Toutes ces violences ont pour conséquence de brimer la liberté de la victime et de faire en sorte qu'elle remette en question son propre discernement. Au début, la violence me frappait surtout en arrière de la tête. Il me mettait la tête au sol, il me fermait la porte dessus. Ensuite de ça, il m'insultait, il me frappait avec un petit zonier. J'en pense. Quand il venait du travail, il était toujours fâché. Il était comme vraiment fâché. envers ma petite aussi. Ça pouvait être dans l'auto avec l'une de mes enfants derrière. Par colère, il décide de me frapper à la tête à coups de poing jusqu'au bout où ma fille se détache pour dire « lâche ma mère ». Par frustration, sur un boulevard super achalandé, il décide de me faire peur. Ça fait qu'il brûle toutes les rouges puis il roule comme un fou. Je ne sais pas combien de fois j'ai pensé mourir. Combien de fois j'ai dû acheter la paix lors de ces moments de colère pour ne pas que mes enfants puissent vivre ces actes de violence. Dans plus de la moitié des cas de violence conjugale, les enfants sont présents et témoins de ces scènes violentes. C'était rendu que je m'habillais tellement épais, avec tellement de couches pour aller dormir le soir parce que je ne voulais aucune relation avec lui. Il prenait un verre d'eau et il me lançait en pleine face pour me dire « réveille-toi ». Là, ça devait se passer. Ou s'il était jaloux de quoi que ce soit m'imposait une relation même si je n'en voulais pas. Il ne faut pas oublier que la violence, ce n'est pas juste physique. Ça a été aussi psychologique. De me dire que je n'étais rien, qu'il n'y a aucun homme qui voudrait de moi à part lui. Que j'étais un déchet. Que je n'avais aucune valeur. Que j'étais une imbécile. Une stupide. Une salope. Je n'étais rien. Je l'aimais tellement que je le croyais. Il savait que j'étais dans un contexte difficile lors de mon enfance. J'avais connu la pédophilie, malheureusement. Il se servait de ça pour me rabaisser et me dire que j'avais probablement aimé ça. Non seulement ça, c'est des hommes manipulateurs. Ils arrivaient à manipuler les amis autour de nous, même la famille. Il allait là-bas, il pleurait. Les gens venaient me voir Julie, il regrette vraiment ce qu'il a fait. Il va se faire traiter, il va aller voir un psychologue, il veut s'aider. Samara prenait toujours sa défense. Parce que Lucie, elle avait peur. Mais devant ses amis, c'était autre chose, par exemple. Devant ses amis, il faisait tellement pitié. Devant ses amis, c'était moi, la méchante. Sinon, il disait qu'il voulait se suicider, qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, qu'il n'y en était pas question. Mais la roue, le parten, a continué. J'étais enceinte de mon deuxième bébé. Il a trouvé quelque chose dans la... C'était une chaise de ma petite et ma petite jouée là. Il a fait comme, pourquoi est-ce que tout s'est dégueulasse ici ? Et il a frappé avec son pied la chaise et ma petite tête là. C'était horrible. Et c'était tout cet homme-là quand j'étais enceinte de mon bébé. Mon deuxième bébé, il était super violent. Il faisait voler des objets, toutes sortes de choses. Et un jour, quand j'étais enceinte de huit mois, il m'a pris de mon cou, il m'a fait voler. J'étais enceinte de huit mois. Sans raison. Pardon, je vais couper. La violence vécue aura dans tous les cas diminué la confiance et l'estime de soi de la victime et le chemin pour apprendre à se réaffirmer et reprendre le contrôle sur sa vie peut être long et ardu. Avec du temps et une aide adaptée à ses besoins, la victime pourra déconstruire l'emprise de l'agresseur et restaurer sa personnalité par sa mise en sécurité et le traitement de ses troubles psychotraumatiques, plus particulièrement de sa mémoire traumatique et de ses troubles dissociatifs. Il y a même un moment où j'ai retrouvé une liste d'achats qu'ils voulaient faire, une corde de l'essence, des allumettes, puis il y avait décrit ce qu'ils voulaient me faire, m'attacher, allumer le feu sur moi, m'éteindre juste au bon moment pour que je reste vivante puis que je puisse me regarder dans le miroir puis me trouver l'aide pour le reste de ma vie. J'ai fait un 16h, une nuit au travail. Je suis rentrée chez moi, je me suis couchée. Pendant mon sommeil, il y a quelque chose qui m'a dit de me réveiller. J'ai ouvert mes yeux, il était au bout de mon lit. Il m'a dit, j'avais l'intention d'ouvrir l'eau du bain, ouvrir mes veines puis t'appeler quand j'allais mourir pour que tu me regardes mourir. Mais finalement, j'ai changé d'idée. Il s'avance vers moi, il se met devant moi. J'essaie de prendre mon téléphone, il le prend, il le lance. Je sens quelque chose de dur dans une de ses poches. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Il sort un couteau. Puis il me dit, aujourd'hui, Julie, on va mourir. On va aller rejoindre ton frère au ciel puis on va aller boire un bon verre avec lui. Puis il n'arrête pas de me répéter ça sans cesse puis qu'on va mourir puis qu'on va aller rejoindre mon frère. Après, il m'a violée. Devant le juge, je n'ai pas dit non. Quand il m'a posé la question, avez-vous dit non? Je n'ai jamais dit non parce qu'il m'a violée. J'avais tellement peur. J'ai tellement connu sa violence. J'avais tellement peur de mourir puis de ne plus revoir mes enfants. Un jour, j'en ai eu assez. J'étais prête à mourir. J'étais vraiment prête à mourir. Je n'étais plus capable de vivre comme ça. Je sentais que je mourais de toute manière à petit feu, comme un zombie. Je n'avais plus d'identité. Je n'étais pas une femme. Je n'étais rien. Je voyais mes enfants qui assistaient à tout ça parce que mes enfants sont victimes par ricochet. ça, c'est important qu'on le comprenne. J'ai décidé de le quitter. Dans un moment de colère, il me demande de l'argent, l'argent du véhicule. Je lui ai dit non. Il y avait quelqu'un chez nous que j'hébergais qui était présente. Il vire les tiroirs à l'envers, me crie dessus. Encore une fois, je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur d'aller en prison pour toi, Julie. J'ai fait le 911. Je lui ai montré. J'ai dit aujourd'hui, c'est assez, c'est fini. Il est parti. La police est arrivée. La question qu'ils m'ont demandé, est-ce qu'il a levé la main sur vous? J'ai dit non, pas cette fois-ci. Alors, monsieur habite ici, c'est son adresse? Oui. D'ici 24 heures, il peut revenir sans aucun problème et il y a une nouvelle loi qui a été adoptée d'ailleurs. J'ai décidé de partir. J'ai pris deux matelas laveuse sécheuse, c'est tout. J'ai tout laissé. Je ne voulais même plus rien avoir de lui. Rien avoir de ce qu'on avait vécu ensemble. Moi, là, je voulais juste survivre. Contrairement à ce qui est souvent renvoyé à la victime, celle-ci n'aime pas rester avec le conjoint violent et elle n'est pas à l'origine de son propre malheur. Elle est seulement gravement traumatisée et dissociée et elle cherche à survivre aux violences en empêchant sa mémoire traumatique d'exploser. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce documentaire a été tourné pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je veux faire briser les jugements qui sont portés sur ces femmes-là. C'est tellement facile de dire pourquoi qu'elle part pas, pourquoi qu'elle reste là. Pour elle, c'est comme impossible de partir de là. Premièrement, elle n'a en aucun cas une protection. Vous l'avez entendu, même dans mon histoire, dans mon livre « Danseuses et mamans », on en parle. À plusieurs reprises, on appelle la police. La seule chose que la police fait, c'est qu'elle arrête de saisir ces hommes-là. Oui, ils les amènent au poste de police, ils les arrêtent, mais 24 heures après, ces gars-là sont relâchés. Automatiquement, ils retournent voir la victime. La victime, elle a peur. Elle a deux choix. Soit qu'elle ouvre la porte ou qu'il va la défoncer. Ça fait que nous, ce qu'on fait, ce qu'elles font aussi, c'est qu'on essaie seulement d'amadouer l'abuseur pour essayer d'avoir le moins de blessures possible, le moins de coups possible. On essaie juste de tempérer la situation. Mais lui, il revient, il est en colère, ça fait que c'est sûr qu'on mange d'autres coups ou qu'on mange d'autres choses. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? On a déjà appelé la police une fois, elle n'a rien fait, elle l'a relâché. Ça fait que ça nous donne quoi de rappeler la police quand on sait que 24 heures après, il va leur lâcher puis on a vu à quel point que ça a pu le mettre en colère. 70 % des agressions conjugales se sont produites alors qu'aucun des deux partenaires n'avait consommé d'alcool ou toute autre substance. Lorsqu'il y a de la violence physique dans les relations intimes, il y a aussi, souvent, du harcèlement psychologique et dans un tiers des cas, il y a eu agression sexuelle. Souvent, les agresseurs ne sont arrêtés que pour une ou deux heures afin de savoir ce qu'il s'est passé. Puis, ils sont relâchés, faute de preuves. Dans ces cas, ils retournent très souvent auprès de leurs victimes avec un désir de vengeance et l'intention de se faire justice auprès d'elles. Le jour où tu décides de vouloir t'en sortir puis d'appeler la police, on te met dans un centre pour femmes battues, t'es complètement désorientée, t'as peur, tu te sens détruite, tu sens que t'as plus rien sous tes pieds, il y a rien devant toi. Puis que l'enquêteur t'appelle puis qu'il te dit « Bonjour, Julie. » Le monsieur s'est présenté au poste de police avec des membres de sa famille. Il pleurait tellement. Je crois qu'il a réellement compris l'ampleur de ses gestes. Mais cette fois-là, il avait attenté à ma vie. C'est là que j'ai compris que ma sécurité à moi, c'était de l'avoir devant moi et non dans mon dos. Parce que lorsque je l'avais devant moi, je pouvais prévenir les coups. Tandis que quand il était dans mon dos, je le voyais pas venir, il était très dangereux. Ouais, neuf mois de prison. Neuf mois. Puis moi, j'ai été violée avec un bat de baseball. Un bat de baseball. Avec lui puis son frère. Je pourrais plus être une personne normale. Je vis plus comme une personne normale. Je suis démolie pour la vie. Puis autant physiquement que psychologiquement. Puis si seulement il avait été au moins en dedans, pour de vrai, il aurait pas fait d'autres victimes. Par la suite, il y a eu les débats judiciaires qui n'avaient pas le droit de communiquer avec moi. Malgré ça, il me textait. J'avertis la police qu'il me textait qu'il n'avait pas le droit. Il me disait « Mais qu'est-ce qu'il vous demande? Il veut me donner de l'argent. Monsieur l'agent, moi j'en veux pas. Bien, laissez-le donc vous donner de l'argent, franchement. » On n'est pas protégés, mais aucunement. Au niveau juridique, ça a duré six ans. Six longues années. Entre-temps, pendant ces six longues années-là, il a séquestré sa prochaine conjointe qu'il y a eu après moi. Il a séquestré elle et ses deux filles pendant sept heures dans une pièce et il a battu sa conjointe pendant ce six ans-là que moi j'attendais pour ma justice. Il y a eu une peine d'emprisonnement de 30 jours, les week-ends seulement parce que les prisons sont trop pleines. Il m'a proposé de plaider pour infraction, plaider pour ça, pour ça, mais de retirer le viol. J'ai dit non. L'enquêteur à mon dossier m'avait dit, « Tu sais, Julie, la justice de l'homme ne faisait pas trop confiance. » Il avait raison. Un jour, j'arrive dans une salle de cours. L'avocat de monsieur ne veut plus le représenter parce que monsieur ne se présente pas au rendez-vous, il ne paye pas. Le juge acquiesce, « Pas de problème. Vous pouvez vous retirer du dossier. » Le juge nous dit, « Ça fait trop d'années que ça dure. Monsieur va pouvoir se représenter lui-même et pourra contre-interroger madame. » Est-ce que ça fait du sens qu'un juge ose dire ça, que l'abuseur va contre-interroger la victime ? Ça a continué pendant des années encore et encore pour finalement non-coupable, malgré la trousse d'ADN que la police a pu prouver qu'il avait bel et bien du sperme et qu'il lui appartenait. Pas de témoin, non-coupable. Notre système est mal fait puis la raison qu'on a fait ce documentaire-là aujourd'hui, c'était justement pour ouvrir les yeux à notre société qu'il est temps que ces choses-là arrêtent. C'est la famille au complet qui a besoin d'aide du côté pour être rebâti puis de l'autre côté, cet homme-là doit être condamné. Quand on va commencer à condamner ces hommes-là, justement, la violence va baisser. Les faits. 288 voies de faits graves entre 2011 et 2016, dont 161 tentatives de meurtre, soit 27 par année. 68 femmes assassinées en 5 ans. 40 % des femmes assassinées l'ont été par leur conjoint et une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Moi, je peux vous dire que les femmes qui ont été assassinées ont fait affaire avec la police. je ne blâme pas les policiers. C'est notre justice qui est faite comme ça et les policiers ne sont pas coachés à la violence conjugale. Ils sont coachés à des délits, ils sont coachés à des crimes, ils arrivent dans des situations et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, l'individu le remet à la justice, la justice le relâche. C'est le droit des policiers. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas à l'aide, appel à une thérapeute ou des gens qui, comme moi, font ce travail-là. On est des intervenants en violence conjugale. Vous avez bâti la DPJ pour les maisons, les enfants qui ont des problèmes ou qui vivent la violence ou qui vivent des abus. On a des milliers de femmes qui subissent la violence conjugale puis on a quoi? Oui, on a des maisons de femmes, on a des maisons de femmes pour cacher ces femmes-là. Allez-vous me dire que c'est normal qu'on soit pris à prendre une femme et la cacher? Tout être humain au Québec, on devrait être capable de se promener en liberté dans la rue et se sentir protégé. Puis ce n'est pas le cas. Si on bâtit ces maisons de femmes-là, c'est qu'il n'y a pas de justice. On nous demande à nous d'aller se cacher dans ces endroits-là pendant que ces hommes-là se promènent. Ça devrait être le contraire. Ces hommes-là devraient être embarrés, ces hommes-là devraient être punis, ces hommes-là devraient suivre des thérapies pour violence et nous pouvoir continuer notre vie avec nos enfants. Ces femmes-là, quand ils vont dans des centres, en plus d'avoir subi toute cette violence-là, toute cette violence-là, ils sont obligés d'abandonner toute question. Ils partent avec une petite valise, ils abandonnent leurs meubles, ils abandonnent leurs amis, ils abandonnent leurs familles parce qu'on doit les cacher. Personne n'est supposé de savoir où est-ce qu'on les cache. C'est anormal. Il n'y a pas de justice et il faut que les choses changent. Si aujourd'hui je décidais de parler, c'est pour dire que ça suffit. Il faut protéger les femmes et ces femmes-là ont des enfants. Ces enfants-là sont victimes. Ces enfants-là vont répéter le cercle vicieux plus tard dans leur vie. Le gouvernement, la société ont une part de responsabilité. Il faut aider ces femmes et ces enfants-là. Et ce n'est pas en arrière des centres pour femmes battues qui va faire la différence. Il faut les protéger, éloigner ces hommes-là. Comment se fait-il qu'après 24 heures, ils peuvent retourner à leur domicile? Ça n'a aucun sens. C'est des hommes malades qui ont besoin d'être soignés, d'être enfermés, qui ont besoin d'un suivi. C'est nous qui se retrouvons en prison. On est victimes doublement. Non seulement qu'on n'est pas protégés, non seulement que c'est non coupable qu'ils sont retrouvés, ils n'ont aucune sentence, c'est comme du bonbon, mais nous, on est victimes aussi parce qu'on se retrouve sans aucune sécurité. Fait que laissez-moi vous dire, les gens qui aiment dire que les femmes battues aiment rester là parce qu'elles aiment ça, non. C'est parce qu'elles ne sont pas protégées, elles ont tellement peur qu'elles préfèrent rester là, le voir venir que de ne pas savoir d'où il vient. La violence, elle ne diminue pas, elle augmente d'année en année et pourquoi? Justement parce que les hommes savent qu'il n'y a pas de sentence, ils sont morts de rire. Même si on leur donne ce qu'on appelle un 810, une interdiction d'approcher, ils reviennent quand même voir la victime. Même quand on est séparés deux autres, on continue à être harcelés, on continue à être agressifs physiquement, on continue à recevoir toutes ces méchancetés-là, on déménage, on déménage puis après ça, la cour, ce qu'elle dit de nous, c'est qu'on est des femmes instables. Désolée, on n'est pas des femmes instables. On est des femmes qui ont peur, qui essayent de se protéger puis qui essayent de protéger nos enfants. Puis la justice n'a aucun droit de nous dire qu'on est des femmes qui sont instables. On n'est pas instables, on a le droit à la vie, on a le droit de se protéger puis on a le droit de protéger nos enfants. C'est à vous à agir aujourd'hui en tant que société, en tant que justice, en tant que gouvernement, puis de nous laisser le droit à notre liberté, de nous protéger, puis que c'est à vous de punir ces hommes-là parce que nous, on n'a pas le pouvoir de faire ça. Fait que je demande au peuple aujourd'hui de nous aider à pouvoir vivre libre en tant que femme puis de pouvoir continuer à exister puis que les gens agissent afin que ces hommes-là soient punis. En notre nom et celui de toutes ces femmes, il est plus que temps d'agir. et celui de toutes ces femmes, que c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux dans le temps. Vous dites que je vais me mettre ensemble, je vais mettre ensemble, c'est mieux, c'est mieux. Fais-moi, qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu sais ? Tell me how the hell could you know ? How could you know ? Till it happens to you, you don't know how it feels. How it feels. Till it happens to you, you won't know it won't be real. No, it won't be real. Won't know how it feels. You tell me, hold your head up, hold your head up, and be strong. Cause when you fall, you gotta get up, you gotta get up, and move on. and, can you tell me how it feels irent, then it's over, You're talking about it, and, you know, and I'm talking about it. I don't know, I don't know it, but I'm talking about it. Merci.